Ligue 4, c'est de l'ordre de l'Etat. J'ai toujours dit de l'ordre de l'Etat et de l'Ordre 2. Nous sommes aussi à tous les membres de l'Etat et de l'Ordre 3. Nous avons dit qu'il est un ordre de service d'Etat et qui peut être plus fort. Nous vous leur disons d'accord, mais vous le comprennez. Et ce qui est le plus important, vous devez pas de l'ordre des services. Ce sont les gens qui doivent faire la raison de la raison de la raison, parce que ce sont les gens qui ont des gens. Tout ce sont les gens qui doivent être renforcés. Et nous savons qu'ils ne peuvent plus être en charge de la raison 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 de la raison. Mais c'est le principe. Le principe c'est qu'on a travaillé et qu'on a des résultats pour les sénégalais et les Ardouna. Je ne veux pas qu'il y ait des bagages. Il faut qu'on puisse se protéger et qu'on puisse se protéger. Il faut qu'on puisse se protéger et qu'on puisse se protéger. C'est ce qu'on a fait avec la direction générale de Wari. Il y a beaucoup de gens qui ont pu se protéger et qu'ils ont pu se protéger. Il y a des questions sur ce sujet. Je suis venu à la même chose. Quand je suis venu, je suis venu à la même société. Je suis venu à la même société. Dieu ne l'a pas créé au Sénégal. Je l'ai créé au Sénégal. Je suis venu à l'Afrique et au niveau international. Dieu l'a mis en place à un siège de Sénégal. Dieu l'a mis en place à la même société. Il a mis en place à l'Afrique et à l'Assemblée du Sénégal. Les Sénégalais, ils le font bien. J'en ai mis en place à l'Afrique et à l'Afrique et à la même société. L'Afrique et à l'Afrique, il ne faut qu'on puisse se protéger pour l'Afrique. Nous sommes tous fiers. La fierté de la fierté est une chose pour l'unité. Il n'y a pas de faire une injustice. Et on parle de l'autorité, ce qui a commencé un peu parce qu'on a vu son atel, l'expresso, les licenciements abusifs. On est licenciés, on a travaillé, mais on n'a pas l'étapé de l'étapé de l'étapé de l'étapé. On a travaillé avec la collectivité, on a travaillé, 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 on a travaillé et on a travaillé. Je vous remercie. Ceci est inacceptable et au-delà de l'employeur, nous interférons les autorités, les violations des libertés syndicales, les violations des droits des travailleurs deviennent légendes. Et la coupe déborde. Les organisations syndicales n'en peuvent plus. On ne peut plus assister de façon passive aux violations des libertés syndicales, aux violations des droits des travailleurs. Aujourd'hui, c'est vrai. Hier, ce fut Mme Khadijatou Sarr Kebe, DG de Ogui, qui prive aux syndicalistes leurs droits. Alors, il y a également ailleurs, dans beaucoup de multinationales, au niveau des Asiatiques, c'est presque l'esclavage. Ce n'est pas Mme Khadijatou Sarr, DG de Ogui, qui va répondre devant les BIT si l'état du Sénégal est attaqué. Ce n'est pas non plus Kabirou Mbouet qui va répondre des violations des libertés syndicales devant les BIT. Donc, aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'état qui est engagée face à ces multiples violations. Pour ce qui concerne le collectif des travailleurs de Wari, soyez rassurés qu'à partir du moment où nous avons le mandat de vous accompagner, nous allons saisir votre direction et les autorités compétentes pour demander à M. Kabirou Mbouet et à la direction de Wari de revenir à la raison et de se retrouver autour d'une table avec les syndicats, avec les syndicats, avec la Sainte-Force du Changement et le collectif pour négocier un plan de départ.